Vivez les matchs de l'OGC Nice en direct sur France Bleu Azur. Vivien Seller. Le coup d'envoi vient d'être donné par les Toulousains. Le centre de Blan dans la surface de réparation, attention déjà ! Et déjà l'ouverture du score pour Toulouse. Le gym apathique en défense. Et le centre dans la surface de réparation. On est venu couper du côté d'Andy Delorme. C'est quand même très compliqué, oh là là, Dante. Attention à ne pas écoper d'un deuxième carton jaune. Les Toulousains sont complètement fous. Et bien voilà, le carton jaune pour Dante. Le deuxième et ça fait rouge. Après 39 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'on cite ? À part M. Hamel, pénalty ? Oh là 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 ! Incroyable ! À une main alors. Une main, oui. En tout cas, M. Hamel signale une main. Le pied gauche de Durmaz face à Walter Benitez. C'est parti pour Durmaz. C'est repoussé par Walter Benitez. Oui ! Oh là là, l'exploit de Walter Benitez. C'est bien fait. Comme face à quand ? Face à Ivan Santini, Walter Benitez qui sort l'exploit. Penalty pour l'OGC Nice, Vivien. C'est pénalty et carton rouge, me semble-t-il, pour Amiens. C'est Soukir qui partait sur le côté droit. Il rentre dans la surface de réparation. Il faut qu'il y ait pénalty tous les jours. Mario Balotelli qui a la balle pour relancer l'OGC Nice dans cette partie. C'est parti pour Mario Balotelli face à la fond ! Et c'est la lucarne ! Il est pris à contre-pied sur cette frappe puissante de Mario Balotelli dans la lucarne gauche. Et si le gym le faisait ? Et si le gym renversait le cours de ce match complètement fou ? Bien joué, il s'est servi de l'appel. C'est un maximum de Jalet dans son dos. La surface de réparation, deuxième pote dans la reprise ! Et le deuxième but pour l'OGC Nice ! Et le deuxième but pour l'OGC Nice, signé par Sam Schraffi ! Sur ce ballon dans la surface de réparation, deuxième poteau ! Il s'est servi de l'appel de Christophe Jalet dans son dos. Alan Saint-Maximin, il a enroulé ce centre au deuxième poteau ! Et c'est Bassem Schraffi qui a jailli pour venir donner l'avantage à l'OGC Nice ! Oh, elle est inespérée celle-là, Jean-Baptiste ! Elle est inespérée, mais qu'elle fait du bien à l'OGC Nice ! Qu'il fait du bien ce but inscrit par Bassem Schraffi, lui qui était entré en jeu en deuxième période ! Et le coaching gagnant de Lucien Favre, les entrées combinées d'Alan Saint-Maximin et de Bassem Schraffi, le centre du premier pour le but du deuxième ! Oh, il fait du bien, Jean-Baptiste ! Oh, les sourires sur le banc niçois ! Et c'est fini ! L'OGC Nice qui s'impose ! Elle est magnifique, cette image, Jean-Baptiste, de Christophe Jalet qui serre les poings, les yeux au ciel ! Arnaud Souquet qui saute, on serre les poings côté niçois, avec Jean-Michel Serri, avec Tamézet, la colonne magnifique Benitez qui vient prendre dans ses bras, Christophe Jalet, Pascal Duprat, devant son banc, stoïque, à l'inverse de l'image niçois, Adrien Oursea, les adjoints de Lucien Favre, Fred Joria, tout le monde se serre dans les bras, on se congratule à ces images, elles sont magnifiques, Jean-Baptiste, elles font plaisir à voir tous les niçois qui se sautent dans les bras ! France Bleu Azur, supporters des Rouges et Noirs, tous avec l'OGC Nice.